www.tolobelavie.com Selon Kagame, l'armée burindèse est présente et opère dans le sud Kivu. Dans une conférence de presse le 27 avril 2020 à Kigali, le président rwandais Paul Kagame a démenti les informations affirmant qu'il y aurait des troupes de son armée opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. « Je suis surpris que certains experts n'arrivent pas à voir ce qui se passe là-bas et qui devrait être vu par tout le monde qui est là. Mais au lieu de ça, ils voient des choses qui ne sont pas vraies. Ce que je veux dire est que comment quelqu'un peut parler de la présence de l'armée rwandais dans cette partie de la RDC, car elle n'est pas là-bas », a déclaré le président rwandais Paul Kagame. Il n'y a pas un seul soldat de l'armée rwandais sur le territoire de la RDC. Le gouvernement de la RDC sait cela. Il sait qu'il n'y a pas même un soldat de l'armée rwandaise sur son territoire, a-t-il ajouté. Paul Kagame va plus loin en poursuivant. Il affirme que selon les informations recueillies par ses services de renseignement, l'armée burundais opérerait sur le territoire congolais. Selon les informations recueillies par nos services de renseignement, des informations partagées avec le gouvernement de la RDC. Nos services de renseignement nous n'ont dit « Nous avons des forces du Burundi, les forces gouvernementales du Burundi, qui opèrent là-bas », révèle Téil. Depuis plus d'un AN, l'armée rwandaise est soupçonnée de mener des opérations en République démocratique du Congo contre des groupes politico-militaires rwandais basés sur le sol congolais, avec l'accord du gouvernement de Kinshasa. Dans une série qu'enquête publiée notamment par la radio française RFI la semaine dernière, des responsables de l'opposition ou des organisations de la société civile des deux pays dénoncent ces incursions qui seraient accompagnées d'assassinats ciblés et d'exactions contre les populations civiles. Le président Paul Kagame ajoute que « Nous avons un nombre impossible à compter des groupes rebelles qui opèrent dans cette partie de la RDC. Il y a des groupes du Burundi, d'autres qui opèrent en collaboration avec les Mémets, bref, un vrai cocktail. » Les autorités de Kinshasa n'ont pas encore réagi à ce sujet. Parlement, les activités vont se poursuivre dans le respect des mesures sanitaires du Covid, Janine Maganda. L'Assemblée nationale et le Sénat ont séparément voté, jeudi 23 avril, la proposition de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire de 15 jours. C'était au cours de la plénière de jeudi, tenue dans un format réduit avec une soixantaine de parlementaires dans chaque chambre. Dans une interview à Radio Okapi, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Maganda a affirmé que les activités parlementaires classiques vont continuer, contrôle et production législative dans le respect des mesures sanitaires du Covid-19. Pour permettre à tous les députés de participer à l'exercice parlementaire, la solution à terme sera d'arriver à avoir de téléconférences de manière que tous les députés puissent être présents et donner leur contribution et leur apport, a-t-elle indiqué. UDPS, Paul Chilinbu annonce pour bientôt le dépôt de la plainte contre Kabinde. Le député national et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Paul Chilinbu a indiqué lundi qu'il va saisir bientôt la justice suite aux nombreux abus constatés au sein de son parti politique où la violation des textes par l'intérimaire Kabinde est devenue monnaie courante. A la radio Top Congo, l'élu UDPS s'est dit, tout de même, ouvert au dialogue même s'il pense que la justice doit trancher pour éviter l'anarchie. Nous avions donné 72 heures à Jean-Marc Kabinde à Kabinde pour qu'il puisse se conformer au statut du parti mais il ne l'a pas fait. La dernière démarche qui nous reste, c'est de saisir les instances judiciaires pour que l'ordre puisse revenir au sein de l'UDPS, a-t-il révélé. Le ténor de la plateforme, Sauvons l'UDPS, a indiqué par ailleurs que cette requête est déjà prête et la date de son dépôt sera bientôt annoncée. Il est important, estime-t-il, que l'Union pour la démocratie et le progrès social qui s'est battue pendant quatre décennies pour l'état des droits acceptent que la justice puisse trancher entre le mouvement, Sauvons l'UDPS, et ceux qui s'évertuent à violer en toute conscience les textes du parti. Sachez que, Sauvons l'UDPS est un courant créé au sein de l'UDPS pour mettre fin au régime des intérimaires au sein de partis de Félix Antoine Tshisekedi. Félix Tshisekedi appelait à décréter l'état de siège en Iturie pour lutter contre les massacres des civils. La coordination de la société civile de l'Iturie demande au président de la République démocratique du Congo de décréter l'état de siège sur l'ensemble de la dite province. Dans une interview accordée à 7 sur 7 points cédés le lundi 27 avril 2020, le coordonnateur de cette structure citoyenne a estimé que Félix Tshisekedi doit nommer un gouverneur militaire à la tête de la province afin de lutter contre la persistance de l'insécurité dans cette partie de la RDC. Il y a eu plus de 50 morts la semaine qui s'est achevée et s'il faut compter depuis 2017, c'est plusieurs milliers de morts. Alors, face à la persistance de l'insécurité, nous pensons que l'état de siège mérite d'être décrété en Iturie. Que le chef de l'état nomme un gouverneur militaire à la tête de la province en vue de s'assurer du retour de la paix et mettre un terme au massacre des civils, a déclaré maître Jean Bosco Lalo. Il s'y est de noter qu'il y a quelques jours, les parlementaires de l'Iturie avaient demandé au chef de l'état de nommer un militaire à la tête du territoire de Jugu, l'épicentre des violences commises par les éléments du groupe armé Kodeko, coopératif pour le développement du Congo. Mwanda se mit à donner procuration à certains de ses proches pour percevoir ses émoluments en son nom, gouvernement. Le premier ministre Sylvestre Ilanga a présidé le lundi 27 avril 2020 à Kinshasa, une réunion de sécurité à laquelle ont été conviés les ministres de l'Intérieur, des droits humains, des relations avec le Parlement, la police et l'Agence nationale des renseignements, ANR. Selon la primature, ces différentes personnalités ont examiné l'interpellation et l'évolution du dossier de Zachary Badiangela alias Mwanda Semi. Il ressort de cette rencontre, rapporte la même source, que la PNC a trouvé des armes dans la résidence du leader du mouvement politico-religieux Bindoudia Mayala, BDM, lors de son interpellation. Raison pour laquelle les 203 personnes trouvées sur place ont été identifiées et interrogées par les OPJ des parquets tant civils que militaires. Les deux parquets ont procédé à l'interrogatoire de 168 personnes gardées au niveau de l'Ikain, 45 d'entre elles sont restées en garde-vue pour approfondissement de l'enquête, les 93 autres sont ramenées dans leur lieu d'origine, signale la primature. Quant au paiement de ces émoluments de deux ans par l'Assemblée nationale qui est sa principale revendication, les vérifications faites par les participants à la réunion attestent que Mwanda Semi a donné lui-même procuration à certains de ses proches pour qu'il perçoive ces émoluments en son nom. Pour rappel, Mwanda Semi avait été arrêté le vendredi 24 avril dernier dans sa résidence de Macampagne dans la commune de Galiema. Lors de cette opération, huit personnes ont été tuées, une trentaine blessées et plusieurs autres détenues. RDC, le député Jean-Claude Vuemba propose la mise en résidence surveillée de Mwanda Semi après son traitement au CNPP. Le président du mouvement du peuple congolais pour la République, MPCR, Jean-Claude Vuemba a plaidé ce lundi 27 avril pour une mise résidence surveillée de Mwanda Semi après son traitement au centre neuropsychopathologique CNPP. Ce député provincial élu de Kazangulu, Congo central, a également soutenu l'une des revendications de Mwanda Semi qui consiste à ouvrir une université traditionnelle afin d'encadrer des adeptes. En ce qui concerne le Mwanda Semi, qu'il se fasse soigner. Qu'on le mette dans une résidence surveillée le temps qu'il puisse se rattraper et se réformer, se faire soigner et qu'il serve la République, il a toujours demandé qu'on puisse créer une université traditionnelle. Pour lui, ce serait aussi une bonne chose et que les Maksas puissent suivre leurs cours comme des églises catholiques, protestantes, kimbanguistes le font. C'est pour qu'ils soient vraiment des gens qui croient en leur secte et en leur dieu, a dit à actualité.Cd Jean-Claude Vuemba. Il a également dénoncé le traitement qu'a subi le leader du mouvement politique-religieux Gindou Diamaïa lors de l'assaut qui a abouti à son arrestation. Ce qui s'est passé à la résidence de ne Mwanda Semi. Personne ne peut l'accepter. La police est là pour surveiller et protéger les hommes et leurs biens. On se pose la question au sujet de notre police. Quand il était arrivé à commissariat provincial de la police, ce sont des policiers qui étaient en train de le filmer, non ? Non ? C'était trop fort ? La police a exagéré, a-t-il dénoncé ? Depuis le 25 avril, Zachary Badiangila alias ne Mwanda Semi a été acheminé au Centre Neuropsychopathologie CNPP, pour un premier diagnostic, annonce à annoncer actualité.Cd, Silvano Kassongo, commissaire divisionnaire adjoint et commandant de la police nationale congolaise, PNC baroblique ville de Kinshasa. Ce député provincial élu de Kazangulu, Congo central, a également soutenu l'une des revendications de Neu Mwanda N Semi qui consiste à ouvrir une université traditionnelle afin d'encadrer des adeptes. En ce qui concerne Neu Mwanda Semi, qu'il se fasse soigner. Qu'on le mette dans une résidence surveillée le temps qu'il puisse se rattraper et se réformer, se faire soigner et qu'il serve la République, il a toujours demandé qu'on puisse créer une université traditionnelle. Pour lui, ce serait aussi une bonne chose et que les maquessas puissent suivre leur cours comme des églises catholiques, protestantes, kimbangistes le font. C'est pour qu'ils soient vraiment des gens qui croient en leur secte et en leur dieu, a dit à actualité.Cd Jean-Claude Vuemba. Il a également dénoncé le traitement qu'a subi le leader du mouvement politique-religieux Bindou Diamaïala lors de l'assaut qui a abouti à son arrestation. Ce qui s'est passé à la résidence de Neu Mwanda Semi, personne ne peut l'accepter. La police est là pour surveiller et protéger les hommes et leurs biens. On se pose la question au sujet de notre police. Quand il était arrivé à commissariat provincial de la police, ce sont des policiers qui étaient en train de le filmer, non ? Non ? C'était trop fort ? La police a exagéré, a-t-il dénoncé. Depuis le 25 avril, Zachary Badiangila alias ce lundi 27 avril, pour l'unité des membres du bureau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui ressort d'une déclaration lue au Palais du Peuple devant la presse par le député Donatien Kakongo, président de ce caucus. Les élus du Casaï central fustigent ce qu'ils qualifient d'acharnement contre Jean-Marc Kabinde, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Mettons en garde toute personne de quelle tendance politique, qu'elle soit instrumentalisée ou pas, auteur ou coteur des actes pouvant déstabiliser l'alternance pacifique chèrement acquise et le fonctionnement des institutions et la coalition FCCAC pour le bien de la nation. Demandons au bureau de l'Assemblée nationale de ne pas céder à la politique de la division que les pêcheurs en eau trouble cherchent à alimenter, dit la déclaration des élus du Casaï central. Par ailleurs, ce caucus des députés qualifie d'irrévérencieux, les propos contenus dans la lettre du député Jean-Jacques Mamba, adressé à Jean-Marc Kabinde, lui demandant de démissionner. Nous, députés nationaux du Casaï central, insurgeons contre les propos irrévérencieux contenus dans la lettre numéro 02-BR-1VP-04-20 du 21 avril 2020 adressé au premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabinde. Kabinde avec copie pour information à l'honorable présidente de l'Assemblée nationale par l'honorable Jean-Jacques Mamba demandant au premier vice-président de l'an de pouvoir démissionner de ses fonctions de l'Assemblée nationale, regrett-il. S'appuyant sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui a déclaré conforme à la Constitution, l'ordonnance du chef de l'État sur la proclamation de l'état d'urgence sanitaire, ses élus estiment que, dans le débat autour de la violation de la Constitution ou non, c'est Kabinde qui a eu raison. S'il fallait demander une quelconque démission, disent ses députés, c'est au président du Sénat, Alexis Tamboué-Mouamba.